Et pour nous donner plus d'éclaircissement, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Son Excellence, M. Hany Abdelaziz. M. Hany Abdelaziz, bonsoir et bienvenue avec nous. Merci bien, Amanda. En fait, le chef de l'État a eu un entretien avec le chef du CIA, William Burns, et ils ont passé en revue les efforts déployés par le Qatar et les États-Unis, ont vu de mettre terme à l'escalade militaire israélienne. À votre avis, où en sommes-nous quant aux fruits de ces efforts qui ont commencé depuis très longtemps ? Eh bien, d'après les informations publiées, c'est tout ce que je peux savoir et tout ce que je peux dire, William Burns a amené avec lui deux lettres apparemment du président Biden, une à l'Égypte et une au Qatar, leur demander d'exercer plus d'efforts et plus de pression sur le Hamas pour obtenir des conditions qui pourraient mener à la libération des prisonniers de guerre ou des otages, comme vous préférez. Enfin, moi, je pense que ce sont des prisonniers de guerre ou des militaires combattantes pour la liberté. Et voilà. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une ouverture immédiate, mais il y aurait éventuellement quelques progrès, puisque nous avons appris dès qu'hier que les Israéliens avaient retiré temporairement une partie relativement importante de leur troupe qui occupait Gaza. D'après l'analyse américaine, c'est une pause pour permettre à ces troupe de se reposer et de recommencer d'autres attaques par la Suisse. Ce qui est possible, à mon avis, c'est que cette guerre ne s'arrêtera pas que si vraiment le gouvernement d'extrême droite en place en Israël cède la place éventuellement à des groupes moins extrémistes, ou si les États-Unis et l'Allemagne veulent bien tout de même suspendre, au moins suspendre, leur livraison d'armes à Israël. Il n'y a pas d'autre sorti que cela. Il est impensable que Hamas rende des prisonniers de guerre qui sont encore sous ses mains sans avoir une contrepartie raisonnable. Cela permettra à Israël de continuer à détruire sans qu'elle saigne quoi que ce soit. Donc voilà, nous ne sommes pas à un point mort. Il y aurait des petits progrès ici ou là. C'est dans le domaine des obstacles, l'obstacle principal apparemment qui reste, c'est celui du retour des réfugiés palestiniens au nord de Gaza, dont ils ont été évacués. Et cela, Israël le refuse et le répand. Cela me fait penser qu'Israël pense démanteler, diviser Gaza en plusieurs, ce que j'appellerais des bantoussants, comme l'Afrique du Sud, de l'apartheid, d'ABC, des bantoussants, des idées qui pourraient s'occuper de leurs questions internes seulement, mais mettre fin à l'idée d'un État palestinien qui comprendrait, il a ses leurs amis, et il a ça. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501